Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2173 du ZapImage. On commence directement avec une info qui date il y a 6 ans, jour pour jour. Il y avait un match de Ligue des Champions et Manchester City battait LAS Monaco 5-3 en 8ème de finale de Ligue des Champions. Un match dans lequel un certain Kylian Mbappé marqua son premier but en Ligue des Champions, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Donc bon, ça a été défaite de Monaco lors de ce 8ème de finale allée du côté de Manchester City. Mais Monaco s'était quand même qualifié vu qu'au match retour, je crois qu'ils avaient gagné le match 3-1. Et vu qu'ils avaient inscrit 3 buts à l'extérieur, et bien sûr le but à l'extérieur comptait double à l'époque. Du coup, Monaco avait éliminé cette équipe de Manchester City. Ils avaient été, même jusqu'en demi-finale, ils avaient perdu un contre la Juventus. Donc voilà, il y a 6 ans, jour pour jour, premier but de Kylian Mbappé dans sa carrière en Champions League. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc cette saison, Mbappé, c'est 36 matchs, 36 buts, toute compétition confondue. Et aussi club plus sélection avec l'équipe de France, Mbappé, Ballon d'Or cette année, vous y croyez ? C'est vrai qu'ils figurent parmi le top 5 des grands favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or. Donc il y a Kylian Mbappé, il y a Léo Messi, il y a Erling Haaland, Robert Lewandowski, Marcus Rashford. Pour l'instant, c'est les 5 joueurs vraiment grands favoris, les 5 là, pour remporter le prochain Ballon d'Or 2023. Donc ça devrait se jouer pour l'instant entre Messi et Kylian Mbappé, surtout par rapport à la grosse coupe du monde des deux. Donc voilà, concernant bien sûr ce Ballon d'Or qui sera décerné en octobre prochain. On va parler de Presnel Kimpembe. Donc hier et aujourd'hui, il y avait repos du côté du PSG, l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain reprend dès demain. Et on peut voir que Presnel Kimpembe a passé ses deux jours, donc aujourd'hui et hier, au ski à la montagne, on a une petite photo de Presnel Kimpembe. Et concernant Messi, je lui avais dit qu'à la fin du match contre Lille, il avait pris son jet privé direction Barcelone. Et on peut voir qu'hier soir, il était dans les rues de Barcelone avec ses ex-collègues. Comme on peut voir Albaï Bousquet et il est au Messi. Donc voilà, ils sont tous retrouvés bien sûr du côté de Barcelone. Donc Messi est de retour bien sûr dès demain à l'entraînement du côté de Paris. Et concernant l'entraînement du côté de Paris, donc je l'avais dit il y a quelques jours que l'entraînement vendredi du côté du PSG ne sera pas au Candelo. Je vous entraîne normalement le PSG, mais bien au Parc des Princes. C'est la première fois en 11 ans quand même que le PSG va faire un entraînement ouvert au public. Donc il y a déjà plus de 15 000 billets qui ont été vendus pour la séance d'entraînement du PSG ouverte au public. Vendredi après-midi, c'est à 17h15. L'entraînement du PSG, en gros, ce sera l'avant-veille de ce classique contre l'équipe de Marseille. Et du coup, il y aura du monde. Il y a déjà 15 000 billets qui ont été vendus. Donc le prix, je crois, c'est 5 euros pour ceux qui sont déjà abonnés au club. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je crois que c'est 10 ou 15 euros pour aller regarder l'entraînement du club parisien. Il y a déjà 15 000 billets qui sont vendus. Là, on est seulement mardi. Donc voilà, il y aura certainement peut-être 20, 25 000 billets qui seront vendus d'ici vendredi. Donc c'est quand même énorme le nombre de personnes qui vont voir l'entraînement des Parisiens vendredi après-midi au Parc. On va parler de Nuno Mendes. Et pour être dans le groupe du PSG pour le classique contre l'OM dimanche, souvenez-vous, il s'est blessé avant-hier contre l'équipe de Lille. Il est sorti sur blessure et il pourrait être de retour contre Marseille parce qu'il était très incertain. Il devrait faire son retour. Donc le joueur va mieux, il semble confiant, mais doit tout de même encore passer quelques nouveaux tests pour confirmer ou non si c'est possible son retour contre l'OM ce dimanche ou non. On va parler du go-équitiqué. J'en ai parlé à midi à que le PSG cherchera certainement à prêter le go-équitiqué l'été prochain. Et l'option d'achat du prêt du go-équitiqué deviendra obligatoire si le PSG termine dans les deux premières places de la Ligue 1 cette saison. Parce qu'actuellement, il est prêté avec option d'achat obligatoire. Mais la condition, il faut que le PSG termine soit premier, soit deuxième. Donc on pense qu'ils vont terminer dans une de ces deux positions-là. Et du coup, le PSG devra absolument acheter un go-équitiqué. N'oubliez pas que cette option est de 28,5 millions d'euros plus 6,5 millions de bonus. Voilà ce que va devoir débourser le PSG à l'équipe de Reims pour un go-équitiqué. Alors que ça fait déjà neuf mois qu'il est là, puis du côté de Paris, ce n'est pas les grandes performances. C'est pour ça que le PSG cherche déjà à prêter le go-équitiqué saison prochaine. Neymar, les gars, il a dit, ce que je peux garantir, c'est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputerons. Nous espérons les remporter toutes et remporter la Ligue des Champions. Je peux dire qu'il n'y aura jamais de manque d'engagement. Voilà ce qu'il a pu dire il y a quelques jours, le genre Neymar. On va parler toujours du PSG, serait prêt à reconnaître son erreur envers Thomas Tourelle et pourrait le renommer à la tête de l'équipe. On ne dit pas qu'actuellement il est sans club, vu qu'il a été licencié il y a quelques mois par l'équipe de Chelsea. Et le technicien allemand attendrait des garanties, être protégé du pouvoir de certains joueurs et être concentré sur son travail. Donc lui ne serait pas non plus contre un retour du côté du banc parisien Thomas Tourelle, mais il voudrait des garanties. Parce qu'à l'époque il n'avait pas tous les droits du côté de Paris. Vraiment là s'il revient, il fixe deux conditions, être déjà protégé du pouvoir de certains joueurs, peut-être les cadres du PSG. Et être concentré aussi sur son travail et que les autres, par exemple directeurs sportifs, ne peuvent plus intervenir dans son travail. Lui dire ce qu'il doit faire tout ça, parce qu'avant Leonardo lui disait ce qu'il devait faire et tout. Et ça il n'a pas du tout apprécié Thomas Tourelle. Donc voilà, peut-être le retour, ça peut peut-être se faire. Et vous savez en plus, vu qu'il est actuellement sans club, ça peut être très rapide. Un après-midi, on peut apprendre le licenciement de Christophe Galtier dans la foulée. La nomination de Thomas Tourelle, vous savez que des fois ça va être très très vite avec le PSG. Et sur le Twitter, Média Parisien, si vous aviez le choix entre Mourinho, Tourelle et Galtier pour finir la saison. Donc vous prendrez quel choix ? Quasiment sept pivotants, donc Tourelle, Mourinho et Galtier. Vous pouvez voir que la plupart ont mis Thomas Tourelle et un peu plus qu'ont mis Mourinho. Et le dernier, Galtier, qui est quand même l'entraîneur actuel de l'équipe du PSG. On va parler du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Donc avant d'être sélectionneur, c'était un joueur de football. Et il annonce dans le journal L'Équipe qu'il sera présent là-bas au joueur pour le FC Nantes, Juventus. Un match retour après-demain. Et en plus, c'est un match spécial pour lui parce que dans ces deux équipes-là, il a joué. Donc 124 matchs avec le FC Nantes et 180 matchs avec la Juventus. On peut voir Deschamps à l'époque du côté des Canaries. Et Deschamps à l'époque également du côté de la Juventus-Turin. Toujours sur ce, Nantes-Juventus, n'oubliez pas qu'au match, il y a eu un partout. Et Claudio Marquisio, il a dit par rapport à ce match retour, si la Juventus n'a pas eu de chance face à Nantes, c'était jeudi dernier, quand tu fais match nul contre le 13e de Ligue 1, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut de la chance qu'ont des équipes d'un autre calibre pas là. Donc en gros, ce n'est pas de la chance. C'est tout simplement que la Juventus a mal joué contre l'équipe de Nantes. Et voilà ce que peut dire Claudio Marquisio. Donc il espère, lui, bien sûr, que la Juventus va éliminer l'équipe du FC Nantes. Donc moi, je vais soutenir à fond, bien sûr, les Canaries. Et toujours, tiens, vu qu'on parlait de la Juventus, on va parler de ce joueur, Paredes, champion du monde avec l'Argentine. Donc l'avenir de Paredes est loin de la Juventus et du PSG. Le club italien n'activera pas l'option d'achat d'un peu plus de 22 millions d'euros. Donc son salaire est élevé et son niveau n'est pas impressionnant. Mais pas qu'il est prêté par le PSG à l'équipe de la Juventus avec une option d'achat de 22 millions d'euros que la Juventus ne lèvera pas. Donc en gros, il reviendra du côté de Paris l'été prochain. C'est vrai qu'on regarde son temps de jeu avec la Juventus en 2023. C'est pas ouf. Il a joué les mi-temps contre la Spézia. Il avait joué 62 minutes contre Nantes la semaine dernière. Mais 8 minutes contre la Fiorentina. Pas dans l'équipe contre Salernitana. Sur le banc contre la Lazio. Une mi-temps contre Monza. Sur le banc contre la Talenta Bergam. Donc il joue très, très peu du côté de la Juventus Turin. Le joueur Leandro Paredes. Toujours, tiens, avec la Juventus Turin. On va parler de Vlaovic, l'attaquant. Et le Real Madrid est attentif à la situation de Dozan Vlaovic au sein du club. Un transfert cet été est étudié pour peut-être soit remplacer Benzema s'il venait à quitter le club. Pas prolongé. Ou soit être la doublure de Benzema pour la saison prochaine. Donc voilà, Vlaovic est une option très sérieuse du côté du Real Madrid. On va parler d'un gros match aussi après-demain. Donc c'est Manchester United contre le Barça. Et c'est officiel. Regardez l'arbitre. On le connaît tous vu que c'est un arbitre français. Ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre du match retour entre Manchester United et le Barça. Après-demain du côté d'Oltra Ford. Et toujours avec cette rencontre. Donc Manchester United a placé 8 analystes dans les tribunes du Camp Nou. pour le match Barça-Cadiz qui avait lieu avant-hier. Donc c'est dimanche. Bref, ils prennent très au sérieux leur match de jeudi en Europa League. On peut voir 8 personnes avec des vestes de Manchester United. Donc c'est des personnes qui sont payées par Manchester pour suivre le dernier match du Barça. Vu que le prochain adversaire de Manchester, c'est cette équipe de Barça. Enfin, après-demain. Donc voilà, pour donner un rapport, on peut dire, à Eric Ten Hag pour qu'il prépare au mieux. Bien sûr, cette rencontre décisive pour la suite de l'Europa League. On va parler de Sardar Asmoum. Réveille avoir failli signer à l'Olympique de Marseille cet hiver. Il a dit, mon transfert à Marseille était quasiment bouclé à 100%. Mais tout a été annulé au dernier moment. Mon numéro de maillot avait même été choisi du côté de l'OM. Mais finalement, je suis resté à l'Everkusen. Donc on peut voir qu'il est à deux doigts. Ça, je me souviens, j'en ai parlé en rumeur de transfert. Tout ça, c'était très très chaud. Et du coup, même lui, il a dit que c'était quasiment fait. Tout était quasiment bouclé à 100%. Bon, peut-être pas à 100% parce que du coup, ça n'a pas été officiel. Et du coup, il est resté du côté du Bayern Leverkusen. Gévardiol, il a dit, mon objectif dans ma carrière est de jouer en Première Ligue. Mon agent m'a dit que Chelsea était extrêmement intéressé. L'Epsig a dit qu'il ne voulait pas me vendre. J'ai vraiment eu du mal à comprendre cette décision. Concernant son futur, voilà, il le dit, son rêve, c'est de jouer du côté du championnat anglais. Il dit que Chelsea a été très très intéressé. C'était pas cet hiver, plutôt l'été dernier. Du coup, ils vont certainement revenir à la charge. Chelsea, peut-être même des autres équipes parce que lui, il veut vraiment jouer du côté du championnat anglais. C'est le joueur quand même, le défenseur actuellement le plus cher au monde. D'après les dernières infos, c'est lui qui a la plus grosse valeur marchande en temps que défenseur. On va parler de Zambou Anguissa. Très confiant concernant le sacre de Naples en série. Oubliez pas que Naples qui joue là, tiens, dans quelques minutes contre Francfort en Ligue des Champions, mais en série en championnat. Plus 15 points d'avance sur le Dauphin de l'Inter. Ça sent bon. Le Scudetto, donc il a dit ce qu'on fait. C'est déjà impressionnant de ne pas gagner le Scudetto. Ça, non, c'est pas possible. Je refuse de voir cette éventualité. Je refuse que cela arrive. Ça serait un échec total, bien sûr, pour cette équipe de Naples, de ne pas gagner le championnat, de s'effondrer dans cette fin de saison. Donc, 15 points d'avance, ce serait vraiment un drame de ne pas gagner ce championnat. En plus, ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Les supporters, depuis 1989, n'ont pas remporté le championnat d'Italie. Et toujours avec Zambou Anguissa, tout footballeur voudrait jouer dans ce genre de club comme Naples ou l'OM. Ils te font sentir important. Ils te donnent toute leur confiance. C'est ce que je ressens ici. C'est ce que j'ai ressenti à Marseille. Donc, voilà, quelques déclarations du genre Zambou Anguissa. On va parler de cet ancien attaquant, Amoncio Amaro, neuf vainqueur de neuf ligues, neuf championnats espagnols, avec le Real Madrid et du championnat d'Europe. Donc, la Ligue des champions 64 avec l'Espagne, enfin, plutôt l'Euro. Donc, il est mort aujourd'hui à 83 ans. On pense fort à lui, on pense fort, bien sûr, également à sa famille. Toujours avec le Real Madrid, on va parler de Karim Benzema. D'autres sur son avenir, il a reçu une offre colossale d'Arabie Saoudite pour la saison prochaine, qui pourrait faire peut-être réfléchir Karim à Benzema. Et l'incertitude autour de l'avenir de Carlo Ancelotti sont deux cas qui méritent la réflexion du Nouvel quant à une prolongation de contrat ou non. Donc, parce que lui, il aimerait en gros continuer avec Ancelotti. N'oublie pas qu'Ancelotti, d'après ce qu'il se dit, devrait finir la saison du côté du Real Madrid et la saison prochaine, en gros, il devrait prendre la sélection brésilienne de la Sélésaou. C'est pour ça que le Brésilien n'a toujours pas annoncé de nouveaux coachs parce qu'ils attendent Ancelotti fin de saison. Et voilà, pour Benzema, en gros, il ne veut pas repartir à zéro avec un nouvel entraîneur. C'est pour ça que, voilà, pour l'instant, on ne sait pas s'il va continuer ou non du côté du Real Madrid parce qu'il y a ça. Avec Ancelotti, puis aussi cette croce-offre qu'il a reçue d'Arabie Saoudite, peut-être un Nasser, on ne sait pas, rejoindre Ronaldo, pourquoi pas. Donc, voilà, concernant le futur de Benzema, pour l'instant, c'est très incertain. Les stats de Marcus Rashford depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est absolument n'importe quoi. Je vous le montre souvent parce que quand un joueur est ultra performant, j'aime bien vous montrer ses stats. 17 matchs, 15 buts et 4 passes D depuis le retour à la compétition, enfin, en club, pour Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United. On va parler du Barça. Le plus de points pour le Barça après 22 matchs de Liga. Donc, la première, c'est la saison 2010-2011. Vous avez atteint 61 points sur 66 possibles. C'était Pep Guardia, le coach. Puis après, la saison-là, cette saison 2022-2023, ainsi que la saison 2008-2009 et 2012-2013, c'est les deux records, en gros, qui suivent avec 59 points. Donc, vraiment, pour vous montrer l'énorme saison qu'on est en train de réaliser le coach Xavi. Et si on compare les 48 premiers matchs de Liga de Xavi avec les 48 premiers matchs de Quayman à l'époque en Liga, on peut voir que, bien sûr, Xavi fait beaucoup mieux que l'ancien coach néerlandais avec plus de victoires, moins de matchs nuls, moins de défaites, bon, un peu moins de buts marqués, 100 sous l'air Quayman, après les 48 premiers matchs de Liga, contre 94 sous Xavi, après Quayman avait Léo Messi à l'époque, il faut oublier. 30, après les buts concédés, 30 seulement pour Xavi, contre 49 pour Quayman, et 94 points inscrits par Quayman, alors 115 sous l'air Xavi, bien sûr, après 48 matchs de Liga. Alexandre Leu, défenseur de la Juventus, et il va quitter la Juve en fin de saison à la piste évoquée pour le remplacer du côté de la Vieille-Dame et celle de Carlos Augusto, un défenseur gauche de la Monza qui pourra débarquer du côté de cette équipe de Turin. Von Basten, il l'a dit par rapport à Mohamed Kudus, je trouve que Mohamed Kudus est un meilleur joueur de football qu'Anthony, Anthony, l'ancien joueur de l'Ajax, qui avait été transféré à Manchester. Anthony a ses qualités, mais il est confus dans ce qu'il essaie de faire. Kudus est plus technique, c'est quelqu'un que vous pouvez placer n'importe où sur le terrain, il est polyvalent, donc voilà ce que dit Von Basten par rapport à Mohamed Kudus, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. La photo dégage quelque chose, bien sûr, c'est le légendaire Thierry Henry, regardez, avec toutes les paires de crampons qu'il a pu avoir dans sa carrière, les mercuriels à l'époque, et 186, on peut avoir le ballon avec le numéro 186 par rapport au nombre de buts qu'il inscrit du côté, soit de la Première Ligue ou du côté d'Arsenal, je pense que ça doit plutôt être du côté de la Première Ligue. Regardez José Di Amidi, que c'était l'anniversaire de Rian Marez aujourd'hui, et ce genre qui fête aujourd'hui ses 32 ans, et regardez le visuel en gros de la part de Manchester City pour souhaiter un bon anniversaire à Rian Marez. Rio Ferdinand et Bruno Fernandez, deux, enfin une légende, comment dire, Rio Ferdinand, il est un très grand joueur Bruno Fernandez, peut-être qu'il va devenir une légende s'il continue de performant, donc deux personnes à remarquer, bien sûr, l'histoire des rênes des villes. Carlo Ancelotti l'a dit, c'est un plaisir de voir jouer Vini Junior, parce qu'il est très bon, tout comme Pedri, Gavi, Mbappé, Allende, c'est un plaisir de voir des joueurs avec cette qualité, en gros, c'est la relève, c'est fini, enfin, c'est pas fini, mais voilà, les Ronaldo et Messi ont fait une magnifique carrière, ils sont bientôt en retraite, maintenant la relève, c'est Pedri, Gavi, Vini, Mbappé, Allende, c'est la nouvelle génération de craques de joueurs. Modric en conférence de presse, avant le match, c'est tout à l'heure, contre Liverpool, il a dit hier, donc je veux continuer parce que j'ai le mérite, pas parce qu'on m'offre une prolongation, on ne m'a jamais rien donné dans ma vie, ça ne va pas arriver maintenant, quoi qu'il arrive, rien ne changera ma relation avec le Real Madrid, c'est le club de ma vie, même si le Real me venait à ne pas le prolonger, donc ça sera le club de sa vie, tout simplement, et si le Real Madrid ne venait à ne pas le prolonger, il y a de fortes chances qu'il prenne sa retraite, le Jean-Luc Modric, et toujours avec lui, le match face au PSG, la saison dernière, on a bien joué à l'aller, donc le PSG s'est imposé 1-0, ce nouveau Mbappé, buteur en fin de match, j'ai regardé Carval et je lui ai dit on va les détruire au Bernabéu, puis on sait ce qui s'est passé bien sûr au Bernabéu, où le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre l'équipe parisienne, et toujours avec le Real qui joue ce soir contre l'équipe de Liverpool, regardez la lune du journal Marca aujourd'hui, donc la 15e, la 15e Ligue des Champions, commence ici, du côté de Anfield, le stade que va défié bien sûr l'équipe du Real ce soir, et nuit de champions, nuit de Champions League en euros, en une du journal AS, également aujourd'hui en Espagne, et le remède de la dernière finale de Ligue des Champions, c'est ce soir à 21h, là dans quelques minutes les gars, c'est ce gros match, je pense que beaucoup de personnes vont regarder entre le Real et l'équipe de Liverpool, quelques photos de l'ancienne confrontation entre les deux, où c'était une finale de Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid, sur un but de ce joueur, Vini Junior, sur une passe D de Fede Valverde, il ne faut pas oublier aussi, l'immense match de Thibaut Courtois, qui avait écœuré les attaquants de Liverpool, avec 10 arrêts quand même, lors de cette finale, donc voilà, ce soir bien sûr, c'est la fiche qui nous attend, et aussi n'oubliez pas, Francfort contre l'équipe de Naples, et on finit cet épisode, avec cette question, faites votre trio de rêve en attaque, avec tous ces joueurs, votre trio, en gros le lié gauche, le numéro 9, et les liés droits, donc moi je vais vous donner mon point de vue, donc tout d'abord, niveau et lié gauche, je partirais sur Kylian Mbappé, en attaquant, bon là on a vraiment le choix, il y en a quand même du Allende, on a du Drogba, on a vraiment Aguero, je partirais comme sur Erling Allende, je mettrai Mbappé Allende, et sur le côté droit, je partirais sur Mohamed Salah les gars, on pouvait mettre aussi Robben, il y en a plein d'autres genres, après voilà, il faut faire des choix, je partirais sur ces trois là, donc Mbappé Allende, et Mohamed Salah, au poste délié droit, donc voilà les gars ce qu'elle va dire, enfin ce soir, j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve demain les gars, midi 1 pour le ZD, on parlera de tous les résultats, des deux résultats ce soir, en Champions League, bonne soirée à vous, et à demain.